Amen. Brothers in the name of Jesus, we are all welcome in this fourth Sunday of the month of August. Bien-aimés dans le nom de Jésus, nous vous souhaitons la bienvenue en ce quatrième dimanche du mois d'août. And we can all say this is the day that the Lord has made. Et nous pouvons dire, voici le jour que l'éternel a créé. And always we're going to rejoice and be glad in it. Et comme toujours, nous allons nous réjouir et être joyeux en ce jour. The Lord has been so good to us. L'éternel a été si bon envers nous. We started the year with him. Nous avons commencé l'année avec lui. In this promise. Et dans cette promise. In this promise that we said this is our year of supernatural accomplishment. Avec la promise que voici notre année d'accomplissement surnaturel. And we can see that in Kingdom Gospel Mission. Nous pouvons voir que la mission évangélique du Royaume. We have seen this supernatural accomplishment. Nous avons vu cet accomplissement surnaturel. So far supernatural things have been accomplished with the Lord. Et nous avons accompli des choses surnaturelles avec le Seigneur. This month of August 2020. En ce mois d'août 2020. The Lord declared through the mouth of his servant. Le Seigneur a déclaré par la bouche de son serviteur. That it is our month of brotherly fellowship. Que c'est notre mois de communion fraternelle. It is our month of brotherly fellowship. C'est notre mois de communion fraternelle. And the servant of the Lord said that. Et le serviteur de l'éternel a dit. Fellowship comes from the Greek word which refers to. Que la communion fraternelle vienne du mot grecque référé comme. The concept such as communion and fellowship. Du concept de la communion ou de. Comment. La rencontre avec les frères. Amen. Amen. And it entitles participation. Qui inclut la participation. Everything that we have in common that we share together. Tout ce que nous avons en commun et que nous partageons comme frères et sœurs. Amen. The gift that we receive from the Lord. Les dons que nous recevons de l'éternel. Which we contribute and participate. Qui contribue et qui participe. In the growing of the kingdom. A la croissance du royaume. Amen. The life of the brethren. La vie de nos frères. It contributes to the life of our brethren. Donc tous les dons que l'éternel nous fait contribuer à la vie de nos frères. The truth is that. La vérité est que. We need each other. Nous avons besoin les uns des autres. We need each other. Nous avons besoin les uns des autres. You need me and I need you. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. We need to trust and rely on each other. Nous devons nous faire confiance et nous appuyer les uns sur les autres. We need to depend and support each other. Nous devons dépendre et nous supporter mutuellement. God gave us each other to walk alongside each other and to encourage each other. Dieu nous a donné les uns aux autres afin que nous marchions ensemble pour nous encourager mutuellement. Let's open our Bibles to the book of 1 Corinthians chapter 13. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthians 13. Verse 4 to 8. Du verset 4 au verset 8. 1 Corinthians 13 verse 4 to 8. 1 Corinthians 13. De 4 à 8. La charité dit l'amour est patient, est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse et la charité ne se vante point et ne se s'enfle point d'orgueil. La charité ici c'est l'amour. Verse 5. Do it not behave itself unsimily, seeketh not her own, is not easily provoked, and thinks no evil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'y rit point, elle ne soupçonne point le mal. Rejoices not in iniquity, but rejoices in truth. Elle ne se rejouit point dans l'injustice, mais dans la vérité. Bear at all things, believe at all things, hope at all things, endure at all things. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, et elle supporte tout. Charity never fails, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall seize. Whether there be knowledge, they shall vanish away. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. We are to carry each other's burdens. Nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Care for each other. Nous devons prendre soin les uns des autres. Care for each other's needs. Nous devons prendre soin des besoins des frères. Warn each other of sin. Nous devons nous interpeller contre le péché. And rejoice with each other. Et nous réjouir les uns avec les autres. We have what it takes to share with the brethren. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre fraternellement et partager avec les frères. Amen. Let's open our Bibles in the book of Galatians chapter 5. Continuons dans le livre de Galatians chapitre 5. Verse 22, I read quickly. Le verset 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, and faith. Mais le fruit de l'Esprit, Galatians chapitre 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. It continues to meekness, temperance, and aghast. Against such there is no law. Et ça continue en disant l'humilité, la tempérance. Et contre ceci, il n'y a pas de loi. We are children of God. Nous sommes des enfants de Dieu. Therefore God has given us His Spirit. Alors Dieu nous a donné son Esprit. Therefore we carry the fruits of the Spirit. Alors nous avons en nous le fruit de l'Esprit. And we have to share those fruits of the Spirit listed here with brothers and sisters. Et c'est ce fruit de l'Esprit que nous devons partager avec nos frères et soeurs. Amen. We have been enriched in every way. Nous avons été enrichis de toutes les manières. In our speaking, in our understanding, and in knowledge. Dans notre connaissance, dans notre façon de comprendre, dans notre façon de parler. Amen. And we are living the testimony of Jesus Christ. Et nous vivons le témoignage de Christ. So let's go around spreading everything that the Lord has given us with our brothers and sisters in Christ. Alors partageons tout ce que le Seigneur nous a donné avec nos frères et soeurs en Christ. You have not been saved for yourself. Tu n'as pas été sauvé pour trois soeurs. But you've got to share and support each other. Mais tu as été sauvé pour partager et supporter les autres. Et aussi pour partager la bonne nouvelle du royaume qui t'a été donnée. That hospitality. Amen. Shalom. Let's pray. Prions. We're going to pray for the grace of God. So that God can give us His grace and support. So that we can be sharing our brotherly fellowship. We can fellowship with each other. Donnons la grâce au Seigneur afin que nous puissions partager cette communion fraternelle les uns avec les autres nous supporter. Let's ask for grace to walk in brotherly fellowship. Let's pray. Dear Lord, we come in front of you again. Nous venons devant toi Seigneur. But I thank you for the gifts of the Spirit. For that you have taught us so much. And again today you're teaching us the importance of brotherly fellowship. Lord, we're only here to ask for the grace because without you we cannot do it. Sans toi Seigneur nous ne pouvons le faire. C'est pourquoi nous te demandons la grâce. For that the flesh is willing but the Spirit is weak. Notre cœur est disposé mais notre chair est faible. Father, we pray that you revive our spirits. Give us the grace to walk and support each other. And it is in your precious name that we pray. In Jesus' name we pray. Amen.